Salut à tous, c'est Christophe et Mimi pour le deuxième épisode de nos aventures dans Minecraft. Oh, il neige ! Oh, je vais voir ça. Ah bah alors, il neige bien. Salut à tous ! Bon, et il fait nuit. Oula ! Oh ouais ! Qu'est-ce qu'elle est belle, la neige. Alors, on a continué un petit peu à jouer hors vidéo. En fait, la première vidéo, elle dure 20 minutes. Mais en réalité, on a joué pendant une heure à la suite. On a gardé que les 20 premières minutes pour que ce soit pas trop long. Et ici, on est dans un petit abri qu'on a fabriqué juste à côté du Respawn. Alors, on va prendre quelques provisions parce qu'on va voyager. On va essayer de trouver un endroit, plutôt une plaine ou des montagnes, où on va pouvoir faire une ferme. Faire de l'élevage d'animaux et faire pousser des plantes. Alors moi, je vais prendre... Ah bah, on a pas mal de fer, c'est bien. Je vais prendre le bois pour faire les barrières. Ok. J'ai déjà pris pas mal de choses, là. Ouais, c'est pas mal, déjà, tout ça. Allez, on y va ? Ah bah, je vais prendre toute la bouffe aussi. Et puis le charbon. Comme ça, on refabriquera tout ce qu'il faut là-bas. C'est moi où il fait plus clair ? Il va faire jour, là, non ? Ouais, j'ai l'impression. Ah ouais, il fait jour. Il va faire jour, c'est bien. Oh là là, c'est beau. Ah bah, il neige plus. Mais j'ai l'impression que la neige est beaucoup plus dense qu'avant. Avant, c'était pas comme ça. Là, on voit vraiment les beaux flocons. Ouais, moi aussi. Comment s'extasier dans un jeu ? Mais il est trop beau, ce jeu. Alors, le principal problème, c'est qu'on a un grand désert, une forêt de sapins et un marais. Mais on n'a pas de... Pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé une plaine ou une montagne. C'est-à-dire un endroit idéal pour faire... Pour faire une ferme. Alors, par où tu veux qu'on explore ? Oh, il y a un zombie, là-bas. Alors. Mais il y a plein de zombies. Oh, il y a même des squelettes. Bon, de toute façon, ils vont brûler. Bon, je vais aller voir par là-bas, un petit peu, tiens. Ils vont brûler, mais ils ne brûlent pas. Ah, si, c'est... Tu viens avec moi ? T'es où ? Derrière toi, à ta droite, maintenant. Tu me vois ? Ouais, je te vois, mais je voulais ramasser juste les drops. Oh, bah, vas-y, vas-y. Les monstres. Voilà, ils sont morts. J'y vais. Réflé, petit, petit. Ici, c'est le désert total. Voilà. Ici, c'est la forêt. La forêt est un petit peu trop dense par rapport à ce que je cherche. Pourquoi j'ai été blessé, là ? Ah, un squelette. Eh, mais j'ai faim, moi. T'es pas sympa, toi. Ah, j'ai plein de choses à manger. Tu m'as suivi ou pas ? J'arrive. Je mangeais mon steak. Hop, voilà. Ah, parce que j'avais du steak aussi pour toi, si tu voulais. Non, j'avais quelques réserves. Mais pas beaucoup. Alors, ici, il y a le marais. Ah, bah, maintenant, il pleut. Ah bon ? Ah bon ? Le marais, il pleut. Peut-être qu'on peut la fabriquer dans ce coin-là. Il pleut et il neige en même temps. Presque. Près du marais ? Ici, il y a pas mal d'animaux dans le marais. C'est plat. Ouais, on peut le faire ici, c'est pas mal. D'accord. Puis comme on n'est pas trop, trop loin. Ok. Alors, il faut qu'on s'organise. Ah oui, il faut trouver de l'herbe, quand même. Bah, il y a plein d'herbes, ici. J'en profite pour ramasser des champignons, parce que... Ouais. Ça va nous faire des bols de soupe. On en a plus. J'en ai deux, là. J'en ai pris deux. Il y en a plein derrière ce coin-là, des champignons. Je commence à couper de l'herbe, pour récupérer des graines. D'accord. Avec les graines, on pourra faire pousser du blé. Bah, moi, je vais peut-être prendre du bois, alors, dans ce cas-là, parce qu'on n'en a peut-être pas assez. Oui. Et puis, de toute façon, il faut couper des arbres pour faire un petit peu de place par ici. Ouais. En plus, là, on a de l'eau, on va pouvoir faire pousser du... Du blé, facilement. Ça va être bien. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau, le marais ? On prend du bois. Ouais. Alors, revenons où j'étais, parce que je vais me perdre. C'est bon, j'ai trouvé. Tu sais où je suis ? Parce que moi, je ne sais pas trop où tu es. Bah, moi, je suis où il y a les vaches. Ah, bah, si, je te vois. Moi aussi, je suis là où il y a... Ah oui, voilà. On n'est pas loin. Je vais couper les arbres, là. Alors, on a hâche. Alors, pour faire pousser du blé, c'est mieux d'être près de l'eau. Où est-ce que tu es ? Je suis toujours au même endroit que tout à l'heure. Bah, je suis en train de creuser dans les arbres, en fait. Je ne te vois plus. Attends, je vais revenir. Je suis au milieu des vaches. Ah oui, ça y est, je t'ai trouvé. Ah, il y a un manifard. On peut se mettre au bord ici, ça sera peut-être mieux. Ouais. Bah, vas-y. Je te suis. Ok. Donc, juste ici, je pense que ça sera pas mal. Bah, t'es bon. Ah oui, c'est bon. Touche ça. Alors, comment on va s'y prendre ? Je vais enlever l'arbre, déjà. Déjà, oui. Et on va avoir besoin d'un petit abri. Est-ce qu'on se fait l'abri sur un arbre ? Ouf. J'adore les abris dans les arbres, mais bon. Là, il y a une sorte de trou en bas, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une caverne. Ah non, en fait, c'est des bugs d'affichage. Ah. C'est juste un trou avec de l'eau. Là aussi, il y en a plein. Oh, il y a du charbon au fond. Moi, je fais un abri provisoire juste pour fabriquer quelques outils. D'accord, je te vois. Parce qu'on a quand même du boulot. Alors, on va le mettre là. On va faire un coffre et un four, comme d'habitude. Voilà, le coffre. Moi, je fais toujours des doubles coffres. Ensuite, du charbon. Je range toute la bouffe dans le coffre. Ouais. Ok. Et puis, quelques provisions. Ah bah, je vais faire... Je vais faire cuire du fer. Ça pourrait servir. Tu veux que je consolide l'abri ? Je voudrais surtout le rendre plus joli parce que là, c'est très moche. Ah bah, plus joli, c'est... Oui, c'est un abri quand même temporaire. J'ai de la cobble. Mais c'est pas très joli. Non, c'est moche, là, quand même. Il pleut des arbres. Ah oui, il fallait que je fabrique une binette. Pour pouvoir cultiver le blé. Alors, moi, je vais construire des barrières. Ah, c'est... Sans pouvoir faire le contour de fer. J'ai pas mal de barrières, déjà. Je les mets dans le coffre. Ah bon ? On va faire quatre enclos. Enfin, au moins quatre enclos. Un pour les vaches, un pour les cochons, un pour les moutons. Et puis un pour les poulets. Ok. Et, il y a une nouvelle... Les planches, maintenant, elles peuvent être foncées aussi. J'ai des planches de bois qui sont foncées. Ah, d'accord. Elles restent de la sorte du bois. Ouais, et c'est très beau. Je pense que ça ferait un beau plancher. Ok. Donc, les éloirs, je vais les garder. Ah oui, tu as fait des barrières, déjà, toi. Ouais, ouais. Ouais. C'est pas suffisant, mais... Ouais, je vais en refaire, quand même. J'ai fabriqué deux seaux pour préparer l'eau. Il fait super moche, hein. Mais il faut de l'eau pour arroser, voyons. Ah oui. Alors. C'est un peu le principe d'un marais. Mais c'est un peu le temps qu'il fait en ce moment. Chez nous, aussi. Eh, ouais. Il ne peut pas aussi fort, mais... Alors, les barrières, comment on les fait, déjà ? Je ne sais plus. C'est six... Six bâtons. On va les poser horizontalement. Côte à côte ? Oui, dans les six cases du bas. Ah oui, c'est bon. Ah, c'est que des bâtons ? Ah oui. Ah oui. Et puis, tu peux faire aussi des portes de barrières. Pas mal, pas mal. Des portes de barrières. Donc, je pense que c'est de l'autre côté. Non, ça ne marche pas. Comment on fait une porte de barrières ? C'est peut-être six planches. Mais de la même façon, dans les six cases du bas. Mais je ne suis pas sûr du tout. Non, là, ça fait une trappe. Ah oui, alors, ce n'est pas ça. Je ne me souviens plus. Je vais regarder. Bon, moi, je vais planter les premières graines pendant ce temps. Je n'ai pas trop réfléchi à comment on allait s'organiser. De toute façon, pour l'instant, on ne va pas faire un truc énorme. Alors, en fait, la porte, c'est quatre bâtons avec deux planches de bois au milieu. Ah, d'accord. C'est quasiment pareil, mais c'est juste avec des planches de bois pour dire de faire les portes. Merci, le wiki. Merci. J'en fais combien des portes ? Une, deux ? Ben, au moins quatre, vu qu'on va faire quatre en clous. Ok. Voilà, quatre portes. Est-ce qu'on a des eaux ? Ouais, on a un mâche. Moi, j'ai quelques eaux aussi, là, s'il faut. Parce que, si je ne me trompe pas, ça peut faire pousser le blé plus rapidement. Ah oui, c'est vrai, mais non, il faut qu'il soit broyé. Ouais, ouais, ben c'est bon. Je les... c'est ce que je viens de faire. Ah, super. Là, je vais pousser trois blés. Après, je n'ai plus qu'à les ramasser. Est-ce qu'il faut les ramasser avec un outil ? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que si on le ramasse avec la binette, ça donne plus de choses. Ah, il s'est arrêté de pleuvoir. Ça me donne du blé et des nouvelles graines. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il va bientôt faire nuit. Ah non, la vache, il ne faut pas marcher là-dessus. Qu'est-ce qu'elle est bête, cette vache ? Ben ouais, mais j'ai... Il n'est pas encore protégé, notre... Je vais mettre des torches un petit peu partout autour. Bon, non, la vache, alors là, tant pis pour elle. Au revoir. Ah tiens, j'ai appris ce que c'était les points d'expérience, là. Par exemple, moi, je suis niveau 5. Si jamais on a Game Over, ça revient à 0. Et en fait, ça sert à acheter des enchantements. Ouh, il y a un frapper, là-bas. Ouais, là, il fait nuit, alors... Il va falloir faire attention. Ah, voilà, j'ai plus de torches. Il y a plein de charbon, on peut en refaire. Bon, j'ai plus qu'une torche. Tu veux des torches ? Tiens. Merci. Il y a un creeper aussi, là-bas. Ah, ok. Bon, ouais. Tant qu'il ne s'approche pas, ce n'est pas grave. Je vais faire la gardienne. Ah, il y a une araignée, là-bas, aussi. Ouais, on est un peu entouré par les méchants. Bon, toujours est-il que maintenant, on a 3 blés. Bientôt, un petit peu plus. Je vais réutiliser des eaux. Oh, il y a des poulpes. Je vais aller les tuer. Les poulpes dans une hauteur de profondeur de 1, ça va, c'est facile. Ouais. Bon, moi, j'ai 12 blés. Même 15 avec les 3 de tout à l'heure. Ah non, 12 en tout. Bon, bah, je pense qu'on a fini la première phase de notre travail. D'accord. Faire pousser du blé. Donc, je te propose qu'on arrête là pour cet épisode. Et puis, juste après, on va faire un épisode pour élever les animaux. D'accord. Ok. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de créer des fermes avec toi. Bah, pareil. Et merci aux autres de nous suivre. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.